L'absence de réaction de l'avare après une faute grossière de Nathan Zezé interroge à l'issue du match FC Nantes-RC Lens 0 à 1. Si le RC Lens s'est imposé sur le terrain du FC Nantes 1 à 0 samedi et en a profité pour mettre la pression sur Reims et l'OM dans la course à l'Europe, les sangs et or sont ressortis avec quelques bleus de la bataille de la Beaujoire. Unique buteur du match, David Pereira da Costa peut même s'estimer miraculé, lui qui a fait l'objet d'un tacle assassin. Bien qu'un volontaire, de Nathan Zezé 51 minutes et qui a pu se relever. Stéphanie Frappard pointait du doigt. Du côté des réseaux sociaux, l'action fait quand même tousser et on s'étonne que Stéphanie Frappard à l'avare n'a pas cru bon d'avertir Florent Bata de la dangerosité du geste. Sur le pré, les Lensois ont bien vu l'action et ont tenté de protester. En vain. Encore une action qui va faire tousser après une 19e journée de Ligue 1 largement marquée par les erreurs d'arbitrage et qui avait d'ailleurs poussé le FC Nantes à écrire à la direction technique de l'arbitrage DTA pour se plaindre des erreurs à répétition. Le coup de pression est visiblement passé car, là, il y avait clairement rouge pour Zezé. Sous-titrage ST' 501